Je m'appelle Maude, Maude Gratton, je suis née à New York en 1983, je fais du clavecin, de l'orgue et du piano forte. Je suis née dans une famille où il y avait beaucoup de musique à la maison, déjà des instruments, un piano, un clavecin, une sœur violoncelliste. On allait beaucoup au concert, j'écoutais beaucoup de musique, donc c'est venu de façon très naturelle. J'ai commencé à New York, à l'école de musique, puis au concertatoire de Poitiers. J'ai rencontré très tôt, à 13 ans, Pierre Entaille, qui est un très grand claveciniste français. Le choix du clavecin s'est fait naturellement parce qu'il était là, à la maison. J'ai continué mon parcours par l'orgue, qui est un instrument qui me fascinait beaucoup, qui était assez complémentaire parce que je pouvais la déborder sur un répertoire plus romantique, plus contemporain. Et puis est venu plus tard le piano forte, mais toujours par le biais des instruments anciens, donc les pianos tels qu'on les faisait au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, qui sont des instruments où j'ai trouvé une sorte de continuité entre le clavecin, l'orgue et puis le piano. Je dirige depuis 2011-2012 des projets culturels en De Sèvres. Une académie d'été à Saint-Louis-sur-Toué, qui est un très joli village du nord de Sèvres, en Gatine. Et le festival Musique en Gatine, qui s'est créé en 2012 autour du nord de Sèvres, mais qui rayonne aussi jusqu'à Nior et parfois même par des concerts hors les murs dans toute la région. J'arrive à la cinquième édition du festival, qui a rayonné dans le nord de Sèvres aussi par des partenariats avec le Toircet, maintenant le Bressuiret, et jusqu'à Nior et puis même des concerts en Charente, dans la Vienne. Mais ce qui était en fait cohérent avec mon engagement et mon évolution en tant que musicienne. J'enseigne aussi, pas de façon régulière, mais j'enseigne de plus en plus en académie d'été, en masterclass, en stage, ça j'aime beaucoup. Je commence aussi maintenant à créer des liens autour de mon ensemble, celui qui sera invité au Moulin du Roc le 20 mai. Et donc par ce biais-là, j'essaie de construire une histoire en fait en lien avec cette région, qui devient une très grande région maintenant, le département. Et puis localement, des choses plus confidentielles, peut-être plus intimes, en milieu qu'on dit rural, mais je trouve essentiel pour la diffusion de la musique. Beaucoup de musiciens, de plus en plus, créent leur propre formation, plus qu'il y a 15-20 ans. On est très nombreux et je pense qu'on cherche tous une forme de liberté à l'intérieur d'une formation, de créer ses propres programmes, de chercher la musique, inviter les amis, les collègues avec lesquels on a envie de partager cette musique. Il faut avoir les épaules pour porter ça et rassembler du monde autour. Mais je pense effectivement, c'est un espace de liberté infinie qui s'ouvre et qui est assez jouissif pour l'avenir. La préoccupation d'un ensemble, voilà, est venue de... Et puis maintenant d'un orchestre, est venue aussi du fait du questionnement de mes amis musiciens qui n'ont pas tous envie de monter un ensemble, mais qui m'ont poussé vers ça, en me disant, allons-y, voilà, on a 30, 25, 35 ans, on a envie de mettre notre petite pierre aussi dans l'avenir de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...